Et salut à toutes et à tous amis c'est Feox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc pour comment installer un serveur Minecraft sur un VPS qui tourne sous Debian, sous Linux etc C'est une question que l'on me pose très souvent donc du coup je vais vous montrer comment faire très facilement aujourd'hui A l'aide d'un script réalisé par un pote donc c'est arrobasadamlbs sur Twitter Donc hop vous pouvez aller le follow sur Twitter Et donc ça du coup ça c'est par exemple un hébergeur de VPS comme les autres Mais ils m'ont prêté un VPS pour faire ma vidéo donc c'est sympa Donc pour cela vous aurez besoin d'un FTP donc un logiciel de FTP Donc par exemple FileZilla qui est le plus connu donc c'est celui que je vais utiliser pour vous montrer De petit par exemple un logiciel de SSH donc moi c'est celui que j'utilise et je vous le conseille aussi Et donc évidemment d'un logiciel de... enfin un logiciel pas un logiciel mais genre un VPS quoi Avec des connexions c'est à dire en gros un utilisateur un mot de passe etc pour pouvoir vous connecter dessus Ça ça semble logique et donc hop après vous irez sur ce lien en description vous allez cliquer sur Download Now Et vous allez aller dans la partie téléchargement Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre logiciel de SSH donc moi c'est petit Et vous allez vous connecter donc en rentrant le hostname donc l'IP généralement du serveur en port 22 pour moi et en SSH Mais bon ça c'est fourni quand vous prenez votre VPS mais bon attendez je vais faire ça Donc hop voilà vous voyez j'ai mon adresse IP donc on va cliquer sur Open et vous allez vous connecter Donc là moi j'ai l'utilisateur Out et j'ai mon pass donc attendez je vais le prendre et donc voilà c'est bon je suis connecté Donc une fois que vous êtes connecté ce que vous allez faire tout simplement c'est genre faire cette commande là elle est ultra importante Donc une fois que vous faites cette commande là hop on colle vous voyez pour coller évidemment on fait hop on sélectionne on fait copier Voilà et pour coller on fait un clic droit on fait pas ctrl V parce que ctrl V ça ne fonctionnera pas Donc vous allez faire un clic droit tout simplement et une fois que vous allez faire clic droit ça va vous la coller en fait Et donc après vous allez appuyer sur entrée donc voilà donc moi j'ai des erreurs donc les erreurs ça peut être prévu ça arrive Vous allez ici il y a les résolutions de problèmes donc évidemment j'ai oublié de dire mais si vous n'êtes pas en route vous faites vous rajoutez un sudo dedans Sudo ça veut dire qu'en gros ça va le faire avec les permissions maximales Donc voilà donc moi j'ai un problème donc évidemment comme ça je peux vous montrer donc ici vous avez deux options Donc soit vous faites celle-ci hop donc évidemment si vous n'êtes pas en route vous rajoutez sudo devant toutes les commandes Donc voilà donc moi je suis en route donc on va prendre juste cette partie là Et donc on va récupérer apt-get install ca-certificate Donc hop on va copier ça Hop on la copie et on la colle en faisant un clic droit Hop et on va appuyer sur entrée Donc là vous voyez ça va nous télécharger les trucs donc on va dire oui pour continuer Hop et une fois cela vous voyez ça va nous le télécharger Donc on va attendre un peu Donc voilà on peut voir que c'est fini donc hop on passe ça en défenétré Et donc du coup on va réexécuter la commande qu'on a exécutée plus haut Donc c'est à dire que comme on est toujours en route on va réexécuter cette commande là Donc on va la copier et la coller en faisant un clic droit On va faire entrer et là vous allez voir que ça va nous installer beaucoup de trucs Pardon ça va pas nous installer beaucoup de trucs c'est la commande d'après qui va nous en installer beaucoup Donc hop donc là on retourne sur notre fenêtre et donc on va voir qu'une fois qu'on a fait cette commande Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la commande qui est ici présente Donc on va faire copier Tac et on va la coller ici On va donc appuyer sur entrée Donc après l'avoir copié collé en faisant un clic droit évidemment On va appuyer sur entrée vous allez voir que ça va nous installer beaucoup de choses C'est pour installer tout ce qui est dans l'environnement java avec python etc Pour que le serveur puisse fonctionner correctement Donc hop c'est parti on va appuyer sur entrée Donc hop vous allez voir que ça va nous installer énormément de trucs Donc je vais vous le passer en accéléré Pour que ça aille plus rapidement pour vous Parce que sinon ça va prendre une plombe Donc allez à tout de suite Quand vous arrivez à cet écran appuyez sur la flèche de gauche Et appuyez sur entrée pour sélectionner oui Donc voilà une fois l'installation finie Vous allez pouvoir commencer l'installation de votre serveur Donc vous voyez que ça a pris quand même pas mal de temps Donc vous allez cliquer sur Y pour installer votre serveur Hop voilà Donc hop là ça va nous donner une information Donc on va nous demander où on veut installer notre serveur Donc là c'est votre répertoire Donc hop je vais ouvrir Falzilla pour vous montrer à peu près comment ça marche Voilà on est dans Falzilla donc on va remplir l'hôte Donc moi c'est toujours votre IP Vous allez remplir l'identifiant Hop je vais remplir le mot de passe Et en port vous allez mettre 22 Voilà par exemple Pour moi c'est un SFTP Donc voilà vous allez cliquer sur connexion rapide Donc hop vous allez arriver ici Donc vous voyez c'est tout ce qu'il y a dans le noyau de linux etc Donc ici c'est en gros où est-ce que vous voulez installer votre serveur Donc nous on nous propose de l'installer dans slash home slash minecraft Donc il ne faut pas oublier de ne pas mettre de slash à la fin Donc c'est ce qu'on va faire On va le mettre ici dans slash home et puis on va mettre slash minecraft Donc hop on va mettre slash home slash minecraft Hop voilà Donc le dossier n'existe pas Ils vont donc le créer Donc on nous demande la version qu'on souhaite installer Tout simplement Donc du coup dans la version qu'on souhaite installer Et bien moi je vais mettre là en .8.8 Car j'ai minecraft en .8.8 Donc on va mettre la 2 Hop on va appuyer sur entrer Donc vous voyez qu'on a toutes les versions On va appuyer sur entrer Hop donc là ça va nous demander les paramètres du serveur qu'on va utiliser Donc quel port utiliser Moi je vais mettre le port qui est reconnu par minecraft directement Donc c'est le port 255-65 Donc si c'est pas ce port là Vous allez devoir mettre quand vous allez rentrer l'IP sur votre serveur Vous allez devoir mettre 2 points etc Mais bon si vous voulez pas les mettre vous mettez 255-65 C'est le truc par défaut de mycraft Donc vous allez mettre ça par exemple Là c'est les RAM La RAM Donc moi je vais faire exprès de me tromper Vous allez voir pourquoi Pour vous montrer comment vous pouvez réparer Si vous vous plantez pour modifier Donc par exemple 1G égale 1Go Ou 1000M égale 1000M octet Donc moi par exemple je vais mettre juste 2 Vous allez comprendre pourquoi après Mais je ne spécifie pas après Vous allez voir que ça ne va pas marcher C'est fait exprès c'est pour vous montrer comment réparer Et si jamais vous avez un problème comme ça Vous allez appuyer sur entrer Donc voilà ça c'est les infos etc Et ça c'est sh Slash home slash minecraft.launch Slash launch.sh Donc ça c'est comment vous allez lancer votre serveur Donc hop Donc là ça redonne toutes les infos Donc la RAM à louer etc Vous voyez qu'il manque toujours le giga derrière Donc c'est normal Donc là ça veut demander si on veut lancer le serveur Donc si on appuie sur Y Vous allez voir que ça va nous donner Screen is Terminating Et c'est logique Ça veut dire qu'en gros Ça n'a pas pu le récupérer Parce que ça ne marche pas Donc hop on va réaller ici On va rafraîchir Hop Donc voilà c'est rafraîchi On va aller dans minecraft Et donc là vous allez voir On a un launch.sh Un fichier launch.sh Qu'on va ouvrir Donc si vous vous êtes planté Vous l'ouvrez Ça m'a niqué Donc voilà Si c'est fait vous l'ouvrez Donc voilà vous l'ouvrez Et vous allez avoir cette commande Donc si jamais vous êtes trempé En mettant la RAM C'est ici que ça se gère Donc vous voyez moi j'ai juste mis 2 Donc par exemple on va rajouter un G Pour dire que c'était 2 giga On va enregistrer Tac Et on va faire la commande Hop Oui Ah ça me dit que les oreilles ça Hop on va refaire la commande Qui nous ont dit là Donc moi je la connais par coeur de toute façon Donc on va faire sh-home-minecraft-a-launch.sh Et ça ça va nous lancer notre serveur Donc si ça vous met cette erreur Vous allez faire tout simplement cd Pour vous accéder au répertoire Slash-home-minecraft-slash Et là vous faites sh-launch.sh Et donc là ça va vous lancer Alors en fait qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on s'est mis dans le répertoire C'est dans le répertoire qu'on a décidé Et grâce à ça ça va pouvoir nous le lancer Donc hop on va lancer minecraft Évidemment Hop on attend que ça se lance Voilà Donc c'est tout simplement pour se rendre dans le répertoire Donc pour éviter ça Donc si vous avez cette erreur Alors évidemment ne le faites pas Parce que c'est énervant Mais voilà vous pouvez faire ça Donc ça va nous préparer notre serveur Hop on va même pouvoir s'y connecter On va mettre en direct connect Tac Donc j'ai récupéré l'IP Je reviens Donc voilà donc ça c'est l'IP Donc comme on a mis le port 25565 On n'a pas besoin de mettre 25565 comme ça C'est par défaut dans minecraft Donc là vous voyez ça c'est la console Donc le serveur se lance D'ailleurs il s'est lancé Tac On va join le serveur Donc c'est un peu lent Parce que c'est pas une machine Qui est faite pour les serveurs Evidemment C'est pas une machine qui est faite pour ça Mais vous voyez Hop on s'est bien connecté Et on est bien Oh on a même spawné un bel endroit Un beau spawn Belle map Et donc vous voyez Qu'on a bien créé notre serveur Comme ça Donc ça c'est un serveur Qui a été créé Voilà vous voyez En quelques minutes Ça a été créé Le plus long ça a été d'installer tout Mais ça s'est créé vraiment super rapidement A partir de là On peut faire tout ce qu'on veut Sur la console A partir de petit Donc vous voyez ça Hop ça c'est la console En fait du serveur Donc on accédera en faisant Screen-R Comme vous pouvez le voir à l'écran Par exemple Donc hop Donc par exemple Si je veux envoyer Bonjour Dans le chat Je vais faire Slash say bonjour Et vous voyez Ça va écrire bonjour Si je veux me hopper Par exemple je fais OpFeox Et hop vous allez voir Que je vais être op Et que je vais pouvoir passer En game mode 1 Voilà C'est bon je suis op Donc vous voyez Que le serveur A bien fonctionné Qu'il a été très rapide d'installation Qu'on peut l'installer Sur le port que l'on souhaite Donc moi j'ai bien mis 2.5.5.6.5 Pour ne pas avoir précisé Donc ça sert à rien D'ailleurs quand vous allez voir La vidéo Le serveur n'est pas désactivé Ça sert à rien de vous connecter Parce que je pense Que j'aurais éteint Ou j'aurais supprimé la machine Tout simplement Donc du coup Vous voyez C'était très facile Donc je vous rappelle Que tous les liens sont dans la description Que ce soit le lien de Cloud4Dream Parce qu'ils sont sympas Et c'est notre hébergeur Etc Que ce soit le lien de FileZilla Le lien de Petit Donc vous choisissez évidemment La version qui vous convient Si vous êtes en 64 bits Vous prenez ça Et la version du GitHub Donc ou du Spigot Hop Voilà les deux je pense Vous cliquez sur Download Now Evidemment Et vous allez ici Je vous rappelle Vous copiez ce qu'il faut Hop Vous résolvez les problèmes C'est même en anglais Si jamais Bon il est pas très bon en anglais Donc c'est pas super bien traduit Il fut à route Voilà Mais bref Vous avez compris Que c'était très facile à faire Et que donc du coup En quelques minutes C'était installé Vous avez pas besoin De galérer Etc Donc évidemment Vous pouvez personnaliser votre serveur Donc à partir de là Hop On va rafraîchir En appuyant sur A5 Vous voyez Il y a tout qui s'est créé Donc parce que le truc C'est lancé Donc vous pouvez mettre Des plugins si on veut Voilà On peut mettre évidemment On a les logs On a le monde Vous voyez Ça c'est le monde On a bucket On a commande On analyse des op On a tout ce qu'on veut On a les serveurs properties Si jamais Enfin bref En gros on peut tout personnaliser Donc à partir de ça Par exemple Si vous voulez installer des plugins C'est super facile Installer des scripts Etc Donc c'est très facile Et c'est très rapide Donc du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si jamais vous avez des problèmes N'hésitez pas Oh Putain The fuck Le shaders qui déconne Bon bref Si vous avez des problèmes En réalisant Ces manipulations Vous pouvez mettre MP moi Ou MP Adam LBS Sur Twitter Donc c'est le créateur Du script Etc Donc du coup C'était Feox On se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Salut